Le corps n'a pas la capacité de ramener la situation à la normale, de réparer suffisamment la myéline. Pourquoi il n'a pas la capacité de le faire ? Parce que l'environnement n'est pas favorable, l'hygiène de vie n'est pas favorable. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 33e numéro de mon défi, une vidéo par jour pendant deux mois. Aujourd'hui, je vous parle de sclérose en plaques. L'asthlérose en plaques est une maladie de plus en plus répandue sur la planète. Elle concerne environ 2 300 000 personnes dans le monde. Pour pouvoir agir efficacement sur la maladie, il faut en comprendre les causes. Et savoir que selon les causes, nous n'allons pas agir de la même manière. Il y a trois causes principales. L'alimentation et l'hygiène de vie. Le facteur émotionnel. La vaccination. La vaccination parce qu'elle provoque un état de surmenage intense du corps et du système immunitaire. Et il faut savoir également que la sclérose en plaques peut être un signe de la maladie de Lyme. A ne pas négliger. Aujourd'hui, je vais me consacrer au premier problème, à la première cause. Alimentation, hygiène de vie. Puisque chaque cause va avoir une prise en charge spécifique. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'asthlérose en plaques. Qu'est-ce que c'est comme maladie ? L'asthlérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire une maladie qui fait intervenir notre système immunitaire, qui produit des anticorps. Et ces anticorps vont être dirigés contre une partie de notre corps. En l'occurrence, la myéline. La myéline, c'est une partie qui entoure les nerfs. Une gaine protectrice autour du nerf. Cette gaine protectrice permet d'une part de protéger le nerf. Mais surtout, lui permet de pouvoir communiquer, transmettre l'information rapidement et efficacement. Lorsqu'il y a une phase de poussée de sclérose en plaques, la myéline se réduit et des fois disparaît. C'est ce qu'on va appeler la démyélinisation. Et cette démyélinisation fait que le nerf est beaucoup plus fragile. Il va s'inflammer. Et la communication de l'information va être altérée. Et parfois totalement coupée. Et cela va générer des symptômes au niveau de chaque zone concernée par le système nerveux central. Puisque le système nerveux central peut concerner la vision. Et donc on aura une baisse de la vision. L'ouïe, on aura une baisse de l'audition. Le mouvement, on pourra avoir des tremblements. Ou une difficulté à marcher. Et tout un tas de symptômes comme ça. Qui peut s'installer à la suite d'une phase de poussée. Normalement, à la suite d'une phase de poussée, l'organisme a la capacité de récupérer. Et de récupérer totalement. C'est-à-dire qu'il va être capable de produire suffisamment de myéline pour ramener la situation à la normale. Et donc, on a une phase de poussée, une phase de crise. Et après, les symptômes qui s'atténuent. Et tout revient à la normale. Malheureusement, le plus souvent, mois après mois, année après année, les phases de poussée reviennent. Et le corps n'a pas la capacité de ramener la situation à la normale. De réparer suffisamment la myéline. Pourquoi il n'a pas la capacité de le faire ? Parce que l'environnement n'est pas favorable. L'hygiène de vie n'est pas favorable. Et donc, petit à petit, il y a des séquelles. Des handicaps qui commencent à s'installer. Et souvent, c'est l'escalade. Parce que la situation se détériore, puis se détériore, puis se détériore. Et les handicaps grandissent année après année. Et on me pose souvent la question, mais peut-on guérir de la sclérose en plaques ? Oui, c'est possible. À une condition, d'agir sur la cause. Et si nous sommes sur l'alimentation et l'hygiène de vie, il va falloir agir sur la cause, alimentation et hygiène de vie. Lorsque nous avons une maladie auto-immune qui est déclenchée par l'alimentation et l'hygiène de vie, il y a généralement un trio qui revient systématiquement. Mauvaise digestion, intestin poreux, flore intestinale déséquilibrée. Pourquoi est-ce que l'on retrouve ce trio ? Tout d'abord parce que la mauvaise digestion fait que nous allons avoir des fragments alimentaires mal digérés dans l'intestin. Ces fragments alimentaires mal digérés peuvent passer la barrière intestinale. Et lorsqu'ils passent la barrière intestinale, notre corps va faire intervenir le système immunitaire pour se protéger de ces substances qui ne devraient pas être présentes dans le sang. Deuxième chose, le déséquilibre de la flore intestinale. La flore intestinale joue un rôle important dans la régulation du fonctionnement du système immunitaire. Lorsqu'elle est déséquilibrée, il va y avoir des perturbations au niveau du système immunitaire et parfois des réactions exacerbées. Et lorsque l'intestin est inflammé et devient poreux, il y a beaucoup plus de substances, de fragments alimentaires mal digérés qui pénètrent dans le corps. Alors dans cette situation, notre corps fait intervenir le système immunitaire de manière de plus en plus importante. Et lorsque la situation devient problématique pour l'organisme, c'est-à-dire que cette situation est présente de manière chronique, le corps tire la sonnette d'alarme. Et la sonnette d'alarme, c'est stop, je ne peux plus supporter cette situation, je ne peux plus supporter ces aliments. Et il y a une forme d'intolérance alimentaire qui se crée une véritable intolérance alimentaire. Elle n'est pas spécifique à un aliment. Mais en tout cas, c'est un peu le facteur qui apparaît. Intolérance alimentaire, c'est la même chose. Donc, on peut voir les produits laitiers, c'est assez fréquent, mais on peut aussi voir le gluten ou d'autres aliments qui peuvent être concernés. Donc la digestion, premier facteur important. Alors mon premier conseil, c'est bien sûr qu'il va falloir améliorer la digestion. Améliorer la digestion en travaillant sur la mastication, sur l'environnement digestif, l'environnement plutôt digestif par les compatibilités alimentaires. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous incite, si vous ne l'avez pas déjà vu, à aller voir cette vidéo. Je mets le lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez également agir sur l'environnement dans lequel vous prenez vos repas pour améliorer la digestion, pour être dans un environnement plus calme. La deuxième chose, si nous sommes dans une phase auto-immune, c'est qu'il y a de l'inflammation. Qui dit inflammation, dit qu'il va falloir calmer l'inflammation. Pour calmer l'inflammation, je recommande le régime crétois. On peut travailler de plein de manières, mais le régime crétois me plaît beaucoup. Le livre que je viens de vous montrer, c'est un livre que j'ai écrit, Votre santé avec l'authentique régime crétois. L'intérêt du régime crétois, c'est qu'on va apaiser l'inflammation par l'alimentation. Et je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, que la sclérose en plaques est plus fréquente quand on s'éloigne de l'équateur et des zones tropicales. En s'éloignant de l'équateur et des zones tropicales, plusieurs choses peuvent apparaître. Au niveau alimentaire, je parle. On diminue la quantité de végétaux qui sont consommés. On augmente la quantité de produits animaux. Viande, poisson, produits laitiers. Et ça c'est très intéressant, parce que nous pouvons constater, même au sein d'un même pays, où la fréquence de la sclérose en plaques est très importante, qu'à l'intérieur des terres, là où on consomme plus de viande par exemple, on est plus touché, plus concerné, que sur les côtes où on consomme plus de poisson. Donc les produits laitiers posent problème, mais également la consommation de viande posera plus de problème par rapport à la consommation de poisson. Et cela s'explique par la présence de graisse contenue dans ces produits. Les graisses des poissons sont généralement plus intéressantes pour notre corps que les graisses des viandes. Ensuite, il peut y avoir d'autres problématiques sur le plan alimentaire. Le sel. Le sel va exacerber les réactions auto-immunes, va favoriser des phases de poussée. Et le sel, nous en consommons beaucoup aujourd'hui. Dans les préparations industrielles, mais également dans le fromage, dans le pain. Il faut savoir qu'un français par exemple, consomme en moyenne environ 8 grammes de sel par jour, un peu moins pour une femme. Les besoins du corps sont environ 1 gramme par jour. Donc vous pouvez constater qu'il y a une surconsommation vraiment très importante. Ensuite, tout ce qui favorise l'inflammation. Bien évidemment, les préparations industrielles. Tous les plats industriels peuvent favoriser un état inflammatoire de l'organisme. Donc une consommation alimentaire qui se rapproche du régime crétois. On va réduire les préparations industrielles. Nous allons aller beaucoup plus vers les aliments bruts. Nous allons également réduire les produits animaux. Donc moins de viande, moins de poisson, moins de produits laitiers. Donc tout cet ensemble va être favorable. Ça c'est mon deuxième conseil. Le premier c'est agir sur la digestion. Le deuxième c'est agir sur l'alimentation pour réduire l'état inflammatoire. Donc une alimentation plutôt anti-inflammatoire. Mon troisième conseil, ça va être d'agir sur l'allègement alimentaire. Dans le régime crétois, on en parle avec les journées de jeûne. Donc concrètement ce sont des journées où on mange moins. On peut faire des journées après de jeûne complet, c'est possible. Et dans le régime crétois, traditionnel en tout cas, il y a aussi des périodes alimentaires où on ne mange pas beaucoup et où on supprime certains aliments, principalement entre autres les aliments carnés, les aliments animaux. Et donc pendant ces périodes qui peuvent durer plusieurs semaines, il y a un allègement alimentaire. Et donc cela peut être d'un grand secours pour vous aider en cas de sclérose en plaques. Mon quatrième conseil va concerner le repos. La nuit, lorsque nous dormons, lorsque nous nous reposons, c'est là que notre corps produit de la myéline. Le problème dans la sclérose en plaques, l'un des problèmes majeurs, c'est que notre corps n'a pas la capacité de récupérer, de produire suffisamment de myéline pour récupérer après une phase de crise. Donc il va falloir peut-être travailler aussi plus sur le repos. Ça va être complémentaire du reste. Se reposer plus, dormir plus. Et le manque de repos aujourd'hui est un mal chronique de notre société moderne. Ensuite, il y a encore une chose intéressante. Comme je vous ai dit, il y a des disparités très importantes au niveau géographique. Mais quand je vous dis très importantes, c'est par exemple, en Amérique du Nord, c'est 140 cas pour 100 000 habitants. En Europe, 108 pour 100 000 habitants. Donc c'est déjà un peu moins important. Mais en Europe, il y a de fortes disparités. Par exemple, en Suède, on est à 189 cas pour 100 000 habitants. Alors qu'en Albanie, 22 cas pour 100 000 habitants. Ce sont des différences énormes. Et c'est encore plus énorme si on compare ce que je vous ai donné comme chiffre à ce qu'il y a en Afrique subsaharienne ou encore en Asie orientale, où on est à peine au-dessus de 2 cas pour 100 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette différence. Alors oui, il y a des choses au niveau alimentaire. Il y a des choses au niveau de l'hygiène de vie, bien évidemment. Mais aussi, il y a un autre facteur. Je vous ai parlé que la myéline, c'est la gaine qui entoure le nerf. Un nerf, c'est un petit peu comme un fil électrique. Un fil électrique, lorsqu'il subit une surtention, il a le risque de faire fondre la gaine qui est autour. Lorsque notre système nerveux est dans un état de surtention, par le stress, par le manque de récupération, mais par l'alimentation, par tout ce qui peut créer de la surtention, ou un manque de récupération, on peut fragiliser cette gaine de myéline et faire en sorte qu'elle s'atténue, qu'elle se diminue en épaisseur. Et donc, si elle diminue en épaisseur, forcément l'organisme est plus fragile à ce niveau. Et une des choses qui est importante, lorsque nous sommes dans des régions chaudes du monde, donc les régions intertropicales, ou lorsque nous sommes éloignés de ces régions, mais plutôt dans des périodes chaudes, nous avons plus tendance à être en contact direct avec la nature, à marcher pieds nus, par terre, sur le sol, dans la terre, sur l'herbe. Lorsqu'il fait froid, nous sortons moins, nous sommes moins en contact direct avec la nature. Nous marchons souvent avec des chaussures qui nous isolent du sol, nous sommes dans des maisons où nous sommes isolés du sol. Nous vivons dans des voitures où nous nous déplaçons plutôt dans des voitures qui sont également isolées du sol. Donc, nous n'avons plus cette conduction électrique qui nous rattache à la terre, qui permet d'évacuer un surplus de surcharge électrique dans notre corps. Dans votre maison, pour éviter la surcharge, vous avez une prise terre qui permet d'évacuer le surplus à la terre. Dans votre corps, si vous n'êtes plus relié à la terre, vous avez également cette situation de surcharge qui peut apparaître. Donc, mon cinquième conseil, c'est de retrouver ce contact à la terre, d'être plus en contact avec la nature, de vous allonger par terre, de marcher pieds nus par terre, ça va aussi aider. Donc, je vous rappelle les cinq conseils que je vous donne dans cette vidéo. Améliorer la digestion, atténuer l'inflammation par l'alimentation, agir par des phases alimentaires allégées, plus ou moins longues, qui peuvent être plus ou moins restrictives. Et si vous allez jusqu'au jeûne et que vous avez besoin d'être accompagné, il y a des accompagnements qui sont possibles dans des stages. Moi, je fais aussi beaucoup d'accompagnement à distance. Donc, c'est possible de faire des choses à ce niveau. Il y a également un autre axe à ne pas négliger, c'est le repos, le sommeil, la récupération. Et mon dernier conseil, remettez-vous en contact à la terre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre votre maladie si vous êtes concerné par cette cause alimentation, hygiène de vie, pour votre sclérose en plaques. J'espère que vous pourrez prendre mieux soin de vous, de votre santé avec cela. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous retrouve demain pour mon prochain numéro, ma prochaine vidéo. A demain !